El Magnifico ! Comment vas-tu mon cher ? Bon ça va, j'ai un peu noirci avec le soleil, ben ça va, ça va marcher. C'est obligé en plus de ça, c'est la guillée. Ouais ça va mais je me sens à l'aise. Ah magnifique ! Et la famille, tout le monde se porte bien ? Ça va, ça va. Magnifique ! La maman, les amis, les retrouvailles, voilà. Et tu sais, je suis très très content pour toi. Bon ça va aller. Ah oui, j'ai reçu, j'ai reçu beaucoup de messages. Oh, on est content pour Monsieur Vandian, nanani, nanana. Je dis, ah ben il le faut, on est libérés, nous sommes tous libérés. Ouais, 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 ouais. Voilà. Alors. Je ne m'apprends qu'à aller au village. Exactement. Sincèrement, je suis vraiment ému du fait qu'après dix ans, disons maintenant... Je suis vraiment retrouvé à mes parents. Ah ouais. Oui. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez tous en Guinée encore, voilà. Sincèrement, c'est un moment, un moment très émouvant quoi. Et j'ai vu, j'ai vu aussi le poste que tu as fait par rapport à son excellence, le chef visionnaire, le chef de l'état président de la République de Guinée, le colonel. Sincèrement, ça m'a beaucoup touché. Et je sais quand même que c'est un homme de moralité, c'est un homme avec beaucoup d'humilité. Et je ne t'ai pas surpris. Sincèrement, je ne t'ai pas surpris. Alors moi, j'avais connu l'homme à distance, à travers ses discours, à travers certains actes. Mais croyez-moi, Kanté, que lorsque j'ai été reçu par ce monsieur, pas moi seul, nous tous qui avons été reçus par son excellence, monsieur le président de la République, et qu'on a tous été émus par cette humilité. Et on sent dans ses propos qu'il porte la Guinée dans son cœur. On sent dans ses propos qu'on a la chance maintenant d'en finir avec l'ethnocentrisme dans notre pays. On sent dans ses propos qu'il a des soucis pour ce pays. Je ne vais nullement parler de l'entretien qu'on a eu ensemble, qui a duré près de 48 minutes. Pas du tout. Mais quand vous écoutez l'homme, on sent la sincérité. On sent la lucidité. Oui. On sent le courage. Oui. On sent le sens des responsabilités. Oui. Et je lui ai souhaité de devenir notre ATT. Oui. Et je sais vraiment qu'il a été très réceptif par rapport à ce conseil. Magnifique. Il a été très réceptif. Et dans ses propos, dans son comportement, dans son attitude, on sent que c'est un digne fils de ce pays-là, qui a son nombril enterré en Guinée, ici, et qui a le souci du développement de la Guinée, qui a le souci de l'émancipation de la culture. Le souci du développement de ce pays. Il m'a dit, monsieur Chigibé, vous allez partir à Kouroussa. Je vous souhaite d'aller et de revenir sain et sauf. Mais vous allez voir qu'à des endroits, vous avez l'impression de faire un pas en avant, deux en arrière. Tellement la route est mauvaise. Il dit donc, demandez à votre chauffeur d'aller doucement. D'accord. Il dit, ça me cœur, on n'a pas besoin de ça. Oui. Il a deux membres de sa famille qui ont péri dans la Méditerranée. Oui. J'ai senti en lui, en parlant, qu'il a... La connexion. Il dit que la Guinée n'avait pas besoin de ça. Il dit que la Guinée n'avait pas besoin de ça. Que nous périssions dans la Méditerranée, les Guinéens n'ont pas besoin de ça. Que nous ne méritons pas ce triste sort. D'accord. Nous ne méritons pas d'être le deuxième pays fournisseur de demandeurs d'asile en France, en Europe, un peu partout à travers le monde. Oui. Ça l'écœur. J'ai compris ça dans ses propos. D'accord. Et voilà, indigne fils. Pendant que les autres nous obligent à nous exiler, voilà que le libérateur du peuple est meurtri dans sa chair par rapport à l'attitude de ceux-là qui ont considéré la Guinée comme leur propriété privée, qui ont considéré la Guinée comme une orange qu'il fallait sucer. Oui. Et j'ai senti vraiment dans le langage de ce monsieur-là une véritable sincérité. Oui. Il n'était pas la seule personne touchée aussi. Sans plus tard. Et je l'ai vu partager la peine, la peine des Guinéens, la peine des victimes de la barbarie meurtrière du régime dictatorial de monsieur Alpha Condé. J'ai vu que Mervan, le monsieur était peiné. Et ce qui m'a surtout marqué durant notre entretien, je ne sais pas si tu peux me suivre Kanté, parce que je n'en ai pas pour longtemps. Alors, ce qui m'a marqué lors de notre entretien, c'est quoi? C'est que le monsieur, il vous regarde les yeux dans les yeux. Et quand vous voyez sa chair une personne, sachez que la personne est sincère. Exactement. Et ce qui m'a marqué surtout, il dit M. Sidibe, aujourd'hui c'est l'euphorie, tout le monde est content. Mais sachez que nous allons prendre nos responsabilités devant l'histoire. L'euphorie ne va pas continuer. Les mesures utiles vont être prises. Et ça ne fera pas le bonheur de tout le monde. Exactement. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit que les prochains jours, des mesures utiles pour le pays, pour la nation vont être prises. Exactement. Surtout quand il dit les mesures utiles. Oui. Et le monsieur est allé en me disant, je n'ai pas besoin que les gens fassent mes éloges. C'est-à-dire qu'en faisant le culte de la personnalité, il dit qu'il n'en a pas besoin. Qu'il a besoin des gens qui lui disent la vérité. Qui le critiquent objectivement. Qui lui disent, mon colonel, ça c'est pas bon, il ne faut pas le faire. Il dit qu'il est ouvert aux critiques. D'accord. Que chacun fera son travail dans la plus grande indépendance. Les médias feront leur travail dans la plus grande indépendance. Oui. Et que sa préoccupation donc, sa préoccupation c'est la nation guinéenne. Magnifique. Que personne ne fasse la gelose du colonel Doumbouya. Fait ceci, fait cela. Que son problème, que chacun se mette à la tâche pour l'aider à réussir une transition à peser. Il rassemble tous les Guinéens. Je n'ai jamais entendu, monsieur, le président de la République dire, je, je, je ferai ça, je ferai ceci, je ferai ceci, je ferai cela comme on a l'habitude d'entendre. Non. Il nous a toujours dit, nous. Tu m'entends ? Oui, je t'entends. C'est l'image qui est juste calée, quoi. Tu m'entends ? Oui, je t'entends très bien. Allô ? Oui, allô ? Oui. Tu peux sortir et revenir, Mandja ? Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon ? Oui, c'est bon, c'est bon. Alors, donc, je disais que ce monsieur n'est pas en train de cultiver le culte de la personnalité. Le mot « je », le mot « je », je ne l'ai jamais entendu dans son discours. Il dit « nous ». C'est-à-dire, lui et son équipe. Oui. Et il est allé jusqu'à dire un proverbe malinqué qui m'a touché. Oui. Pour vous dire qu'il ne veut pas parler de lui, il ne veut pas parler de sa personne. Hum-hum. Contrairement aux gens qu'on a connus. Oui. Il m'a dit qu'avec un seul doigt, on ne peut pas prendre un objet. Oui. Qu'il en faut deux ou plusieurs. Exactement. Et donc, je le cite, c'est comme ça, il m'a dit, il dit « monsieur Sidibé, avec un seul doigt, on ne peut pas prendre un objet. » Hum-hum. Solidaire, nous allons réussir la transition. Le tissu social est un lambeau. Il faut que nous nous réconcilions entre nous, que nous nous acceptions entre nous, que nous passions l'éponge sur le passé, que nous nous tournions vers le développement de ce pays qui a tout, mais qui manque de tout. Voilà ce qu'il m'a dit. Alors, maintenant, on ne va pas tarder sur ça, on ne va pas rentrer dans les détails de votre... Non, 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 j'ai parlé du côté global. En ce qui concerne ma vie privée et puis choses, je n'en parlerai pas. Mais il faudrait que les gens comprennent le sens de son message, que ceux-là aujourd'hui qui sont en train de prendre des sanctions contre lui comprennent que nous, nous avons besoin de ce monsieur pour développer notre pays, pour sortir notre pays de l'ornière. C'est pour cela qu'il faudrait que nous comprenions que la communauté internationale comprenne la philosophie de ce monsieur, les ambitions de ce monsieur pour notre pays. Évidemment. Alors, s'ils veulent aider la Guinée, si la CEDEA veut aider la Guinée, si l'Union africaine veut aider la Guinée, si la France veut aider la Guinée, la communauté internationale veut aider la Guinée, moi, je crois que la meilleure façon de nous aider, ce n'est pas de sanctionner le colonel Doumbouya et son équipe, mais c'est plutôt de les accompagner. Exactement, exactement. De les accompagner. Par principe, ils peuvent vous condamner, on le comprend diplomatiquement, ils doivent vous condamner, par principe. Mais il faudrait qu'à un moment donné, parce que même quand c'est le RPG qui se lève pour dire, bon, nous sommes d'accord pour l'arrestation de monsieur Alpha Condé, nous sommes d'accord pour son incarcération, c'est que tout le monde était étouffé. Bien évidemment. Tout ce que le RPG demande, qu'on ne touche pas à l'intégrité physique de monsieur Alpha Condé, que sa santé soit préservée. C'est tout ce que le RPG demande. Ça veut dire que c'était le combleur. Bien évidemment, bien évidemment. Un parti qui l'a fondé, qui l'a entretenu, et ce sont ces gens qui disent aujourd'hui, tout ce à quoi nous tenons, c'est son intégrité physique. Bien évidemment. Alors, que la communauté internationale soit à l'écoute du peuple de Guinée. Personne n'est parfait. Personne. Le colonel, il n'est pas parfait. Non. Mais déjà, il connaît la Guinée, il connaît les Guinéens, il a souffert avec les Guinéens, il a vécu avec le bas peuple, il est né dans le bas peuple. Magia, je vais t'interrompre. Quand tu dis que le colonel, il n'est pas parfait, moi je ne suis pas parfaitement d'accord avec toi. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'est pas de ce monde. Non, non, non. Mais déjà, il a posé les jalons, il a déposé les jalons d'un développement harmonieux, équilibré, de notre pays, dans la paix, dans la convivialité, dans la fraternité, dans la solidarité. Magia, laisse-moi te dire quelque chose. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je dis plutôt qu'il s'approche beaucoup plus de la perfection. Parce qu'il a une qualité qui est la qualité des hommes qui peuvent avoir l'absolu parfait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'écoute de tout le monde. C'est quelqu'un qui est perfectible jusqu'à l'infini. Et ça, c'est une très grande qualité. Et souvent, d'ailleurs, moi, parce que moi, comme tu le sais bien, moi, je fais beaucoup la lecture des images. Je l'ai vu deux ou trois fois avec son binôme là, Bala. Je l'ai vu une fois, il tenait un discours devant la presse. Et à un moment donné, il s'est arrêté. Voilà. Alors, je vais être bref. Je vais être bref parce que j'ai un problème de connexion. Bref, en plus de ça, tu vas essayer de toucher un peu l'acte qu'il a posé. Oui, oui. Alors, dans ces deux jours-là, non seulement dans le cadre des cinq valeurs que s'est assignée le CNRD, le président de la République, il a pris son bâton de pelerin et il est allé se recueillir, s'incliner pieusement sur la tombe de son excellence, l'ancien président, le général Lançon Aconte. C'est un acte majeur. Oui. De là-bas, il s'est rendu au chevet du patriarche de la Basse-Guinée. Oui. Dont la responsabilité morale a été foulée au sol par M. Alpha Condé. Exactement. C'est une manière de rétablir ce patriarche dans ses droits. Oui. Et troisième acte posé aujourd'hui, il est allé se recueillir, c'est le recueillir aujourd'hui sur la tombe des victimes, sur les tombes des victimes de M. Alpha Condé qui reposent au cimetière, au célébrissime cimetière de Bambé. Avant que la connexion ne soit défaillante encore, pour sortir toujours de ces considérations ethniques, de cette ethnostratégie qui a été cultivée ici dans l'esprit des Guinéens par M. Alpha Condé, je demande respectueusement, humblement, autant le président s'est rendu au chevet du patriarche de la Basse-Guinée, je souhaiterais qu'il se rende aussi à Mamou, voire le doyen bureau, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Ce sera un acte majeur, c'est un petit conseil. Pourquoi ce monsieur a joué un rôle prépondérant dans l'histoire de notre pays ? Tu sais que lorsqu'on a proclamé notre indépendance le 2 octobre 1958, c'est LH Bureau qui a descendu le drapeau français pour faire monter le drapeau d'Inéens ? Je lui ai conseillé en disant qu'il est allé saluer le Contigui de la Basse-Gôte, évidemment, ça c'est un acte majeur. Il est allé aussi saluer son Excellence Générale Lansana Conté, en plus de ça Ahmed Sektouré. Ça c'est des actes majeurs. Et puis, moi-même, j'ai fait un live, je lui ai dit, Colonel, vous vous inscrivez désormais dans la tête des démocrates. Et j'essaie de voir, mais je pense que ça ne sera pas facile maintenant. Alors, je l'ai dit, son Excellence, vous vous inscrivez dans la tête maintenant des démocrates. Vous êtes dans la classe des démocrates. Vous avez certainement obéi involontairement à certains ordres du passé, d'accord, de son Excellence, de M. Alpha Condé, d'accord, de 2010 en 2020. Et à un moment donné, vous avez pris les choses à un mort. Vous êtes aujourd'hui à la tête de la République de Guinée. Vous nous donnez raison. Vous donnez raison à ce peuple maturisé. Vous donnez raison à ce peuple maturisé. Vous donnez raison à ce peuple asservi jusqu'à la clavicule. Et il y a des enfants, nos frères, nos soeurs, nos cousins, nos cousines, qui se sont battus naturellement sur nos coins de la République de Guinée, qu'Alpha Condé lui-même a nommé l'axe de la démocratie. Et là, les démocrates sont tombés là. Je souhaiterais, j'ai dit la fin d'année, je souhaiterais que vous fassiez aussi un tour au Civitiers de Bambéto, pour dire à vos frères que vous avez achevé le travail qu'eux-mêmes ils ont entamé, que vous avez fait ce qu'ils demandaient et qu'ils doivent pardonner, naturellement, parce que ce sont les démocrates qui sont là. Des fois, les mots me dépassent, parce que ce que le colonel a fait, c'est franchement un travail d'un patriote, c'est un travail d'un nationaliste, c'est un travail d'un homme intègre, d'un homme digne. Après, il y aura toujours des gens qui vont voir ça de mauvais yeux, pour dire, bien évidemment, on ne va pas diriger un pays avec du populisme. Non, quand vous dites qu'on ne dirige pas un pays avec du populisme, le populisme c'est quoi ? Les gens sont blessés dans leur chair. Les gens ont perdu des enfants, les gens ont perdu des cousins, des frères, des cousines. Et qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? En plus de ça, la majeure partie de ces gens-là, ce sont des Guinéens. Après, il y a des gens qui diront, ah non, ce sont des militants de l'UFDG. On s'en fout de ça. Ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens comme vous et nous. Alors, il se battait pour la cause de la République. Il se battait pour empêcher ce troisième mandat, qui n'a finalement pas eu lieu, parce qu'Alpha Condé a voulu faire le forcing. Ça n'a pas passé. Et le colonel, conscient de toute cette situation, conscient de la crise sociopolitique, de la crise économique qui s'est abattue sur la Guinée, il s'est dit, il faut que je reprenne mes responsabilités. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, nous continuerons toujours de le promulguer des conseils. Nous continuons toujours de nous tenir à ses côtés pour qu'il ne se sente pas seul. Pour qu'il ne se sente pas seul. Voilà. Alors, nous l'encourageons. Nous le remercions infiniment. Et c'est que mon frère et ami disaient tout à l'heure, M. Mangian, pour qu'il fasse aussi ce déplacement à Mamou, je pense qu'il le fera, mais ce n'est pas maintenant. OK ? Parce qu'avec tout ce qui se passe, les rencontres à son QG, à Conakry, je pense que cela viendra un peu plus tard. Il va le faire, sincèrement, parce que c'est quelqu'un qui est à l'écoute. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Et quand il dit qu'il fera ce qui est utile pour la République de Guinée, c'est la chose la plus importante. Parce que, vous savez, le Guinéen est très émotif. Le Guinéen est trop passionné. Le Guinéen est trop amoureux. Le Guinéen, la plupart des Guinéens sont peu rationnels. Et ce qui nous manque, justement, c'est ça, la rationalité. Il faut faire les choses avec la raison. Il ne faut pas faire les choses avec la passion. Et c'est ce que je demande d'ailleurs à tous les militants des partis politiques. De faire la politique avec la tête et non avec le cœur. Ça va être un peu difficile de prendre. Voilà, je continue. Je dis, il faut faire la politique avec la tête et non avec le cœur. Bien évidemment. Aujourd'hui, les militants du RPG Arc-en-Ciel se sentent blessés dans leur peau, tout simplement, parce qu'eux, ils voulaient qu'Alpha Condé continue. Eux, ils l'ont. Ouais, attendez. C'est le monsieur Manjian qui essaie de m'appeler. Moi, je vais l'appeler là. Je vais l'appeler là. Il essaie de m'appeler en vidéo là. Oh, shit. Partagez le live, les amis. On va faire d'une certaine manière, si la connexion nous permet, partagez le live. C'est la Guinée, hein. Oh, shit. J'arrive toujours pas. J'essaie ce WhatsApp pour que je puisse le prendre. Mais j'arrive pas. J'arrive toujours pas. Bon, on va attendre un peu. S'il nous appelle, ok. On va attendre un peu, les amis. Partagez le live. Je veux absolument le prendre parce que lui, il est sur le terrain à Conakry. Mais là, j'arrive vraiment pas. Ouais. Partagez le live. Ben, j'arrive pas à le prendre. Je sais pas. Je vais, je vais, je vais me laisser comme ça. Certainement qu'il va essayer de me rappeler. Mais bon, je pense que ça, ça, ça nous va servir maintenant à grand chose. Alors, vous partagez au maximum la vidéo. Alors, je parlais tout à l'heure du colonel de ce qu'il a fait. J'ai eu plein de personnes qui m'ont envoyé le message à monsieur Kanté. Voilà, certainement le colonel. Non, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de tout le monde. C'est pas moi seul. Toutes les personnes qui donnent des bons conseils, il est à l'écoute. Il est à l'écoute de tout le monde. Vous devez comprendre cela. Il est à l'écoute de tout le monde. C'est pas le cas de monsieur Kanté seulement qui l'intéresse. Non, c'est toutes les personnes. Il a dit que personne ne sera exclu du débat politique. Et c'est ce qui est très important. Alors, une personne qui écoute son peuple, c'est une personne qui peut avoir des bons conseils. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que, ben, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne connais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Mais le simple fait d'être à l'écoute de tout le monde, ben, avec ces écoutes, je peux m'instruire, je peux m'éduquer à travers ce que les gens vont raconter. Regardez par exemple le cas de monsieur Alpha Kondé. Alpha Kondé, à un moment donné, il se croyait l'homme le plus intelligent, l'homme le plus instruit, parce qu'on disait tout simplement, « Non, c'est le professeur Alpha Kondé, il est sorbonnate. » Mais ce n'est pas parce que vous êtes sorti de l'université de Sorbonne que vous êtes le plus intelligent. Non. C'est ce que nous avons dit. Ce n'est pas parce que vous avez passé toute votre vie en France que vous êtes le plus visionnaire. Non. Il faut connaître les réalités de son pays. Et Alpha Kondé ne connaissait pas la réalité de la Guinée. C'est pourquoi il a gouverné en Guinée avec de l'amaturisme. C'est pourquoi lui-même, il a déclaré, il dit qu'il connaissait la Guinée en tant que pays, mais l'administration guinéenne et les cadres guinéens, qu'il ne les connaissait pas. Voilà son échec. À un moment donné, il nous a aussi dit que celui qui connaissait la Guinée est mort, que c'était son frère, que malheureusement ce dernier est mort. Alors, si un chef d'État se permet de faire des discours pareils, ça veut dire tout simplement que tout ce qu'il va, les actes qu'il va poser, ça sera des actes au hasard. Des actes, bon, je vais essayer, si ça marche, ok, et si ça ne marche pas, ben tant pis. Et nous sommes restés dans ce tant pis, tant pis. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Je vous ai dit que ce monsieur est un prisonnier éternel. Je le dis en connaissance de cause. Il est prisonnier dans sa chair, il est prisonnier dans sa tête, il est prisonnier physiquement, il a toujours été un prisonnier, et il restera toujours prisonnier. Parce que Alpha Conde s'est trompé d'adversaire, en République de Guinée, s'est trompé d'adversaire. Au lieu de considérer le peuple de Guinée comme sa priorité, au lieu de considérer les aspirations du peuple comme son plus grand défi à relever, il n'a pas fait cela. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend l'UFDG et l'ANAD comme sa priorité. Alpha Conde et ses militants ont passé plus de temps, ont fourni plus d'énergie à détruire l'UFDG et l'ANAD que le travail qu'il est incombinant. Et c'est ce qui a fait le mal. Depuis 2010, ce monsieur a fait un faux pas. Il a fait un faux départ. Écoutez, ils ont commencé d'abord par l'empoisonnement de l'eau qui a été vérifié, on a vu que c'était un mensonge. Après, des politiques de diabolisation ont suivi, des politiques de dénigrement, des politiques de sabotage ont suivi. Après, ils ont débloqué des fonds dans le seul but de débloquer ce parti-là, dans le seul but de mélanger la tête des militants et des responsables de ce parti-là. Et c'est ce qu'ils sont en train de continuer de faire. Vous devez savoir cela. Son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, vous devez savoir cela. Aujourd'hui, les cadres de l'UFDG restants, les militants, les adeptes d'Alpha Condé, quelle est leur stratégie aujourd'hui ? Moi, je ne suis pas là pour défendre l'UFDG, mais je n'aime pas l'injustice. Je ne suis pas là pour défendre les militants de l'UFDG ou le président, non, c'est loup d'Alain Djavo. Non, 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 non. Je vous ai déjà dit, je ne suis ni de près, ni de loin militant d'un parti politique guinéen. Mais je dis tout simplement que je suis c'est loup. Tout simplement. C'est une conviction, c'est un choix que j'ai fait. Je suis un Guinéen comme vous autres. D'accord ? Si j'ai regardé les potentialités d'un homme, j'ai regardé la conviction d'un homme, je pense que nous avons les mêmes idéologies, nous avons les mêmes visions de fait, mais écoutez, ça, ce n'est pas un délit. D'accord ? Ce n'est pas un crime que j'ai commis. Et je me suis référé des réalisations du monsieur. On dit non, il a été premier ministre. Il a été premier ministre pendant combien d'années ? Pendant une année, trois mois, 27 jours, si je ne me trompe pas. Bien évidemment, entre 2005 et 2006, on dit non, c'est le ministre qui a eu plus de longévité parmi tous les ministres de l'Ansona-Comté. Mais est-ce qu'il était le plus béni de tous les ministres de l'Ansona-Comté pour avoir la plus longue longévité dans l'administration guinienne ? Non ! C'est parce que quelque part, les gens le faisaient confiance. C'est tout simplement ça. On a vu des ministres partis revenir dans le gouvernement de l'Ansona-Comté. Ce monsieur, il était toujours là parce qu'il était quelque part béni. Il faisait très bien son travail. Ce n'est pas parce que l'Ansona-Comté l'aimait plus que tout le monde. Non ! C'est parce que le métier, il méritait la confiance. Ce gars qui a fait tant, qui a fourni tant d'énergie, qui a fait tant d'efforts, n'est-ce pas ? Qui s'est donné corps et âme pour la stabilité de son pays, pour faire beaucoup de choses en République de Guinée, pourquoi vous le dénigrez ? C'est simplement. Le monsieur, il veut travailler en République de Guinée. Vous voulez l'empêcher ? Pourquoi ? Si vous ne l'aimez pas, OK ! Mais ne faites pas des politiques de dénigrement. Aujourd'hui, quelle est la stratégie des militants du RPG Arc-en-Ciel et de ses cadres ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent tout simplement salir encore davantage l'image de Selou. En faisant quoi ? En sortant les anciens discours de Selou d'Alain Diallo quand il était ministre de l'Ansona-Comté. En disant quoi ? Ah non, c'est lui qui a été le parrain du changement de constitution dans les années 2000. Ils étaient là, ils ont... Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas fait pour changer la constitution afin de maintenir l'Ansona-Comté à la tête de l'État. Mais vous ne comprenez pas. Faites la similitude aujourd'hui. Faites une étude comparative aujourd'hui entre le gouvernement de l'Ansona-Dalor et le gouvernement d'Alfa Kondé de tout récemment. Faites une étude de comparaison. Alors, vous qui dites aujourd'hui, vous qui dites toujours et que vous qui continuez de dire que Séoudala était parrain du changement de constitution et pourquoi il n'a pas démissionné. Maintenant, je vous repose la question. Pourquoi les Mohamed Djané n'ont pas démissionné ? Parce que demain, on dira aussi la même chose à Mohamed Djané, on dira la même chose à Kasseri Foufana, on dira la même chose à tous les ministres de l'Alfa Kondé qui ont contribué, qui ont participé au changement de constitution. On leur demandera pourquoi vous n'avez pas démissionné. Alors, vous pensez que la démission de Mohamed Djané aurait freiné l'attention et la ferme conviction d'Alfa Kondé de changer la constitution guinéen et de se maintenir au pouvoir ? Vous pensez que la démission de Kasseri Foufana aurait changé quelque chose dans la décision ferme d'Alfa Kondé de changer la constitution guinéen ? Non ! Kasseri démissionnait, Alfa Kondé le remplaçait. Mohamed Djané démissionnait, Alfa Kondé le remplaçait. N'importe quel ministre d'Alfa Kondé démissionnait pour cause non, Alfa Kondé veut changer la constitution, mais Alfa Kondé il le remplaçait. Alors, que c'est lui démissionné ou pas, Lansana Kondé continuait son projet. C'est tout simplement que ça. Laissez une femme la démissionner, ça a changé à quoi ? Ça a apporté quoi ? Ça a changé quoi ? Dans la politique de continuité de Lansana Kondé, ça a changé quoi ? Il y a combien de ministres qui ont démissionné ? Ça a changé quoi ? Il y a un ministre du nom de Gassama, Gassama, non, c'est Gassama ou quoi là ? Le ministre d'Alfa Kondé qui a démissionné, qui a tenu un discours au siège du RPJ Arc-en-Ciel pour dire qu'en Guinée, la loi d'être appliquée sur tout le monde, il n'y a pas du bon côté, il n'y a pas du mauvais côté. Ce n'est pas parce que vous êtes militant du RPJ Arc-en-Ciel qu'on ne va pas vous appliquer la loi. Il disait, bon, après ici, je vais aller tenir le même discours au siège de l'UFDG. Mais ce monsieur-là, il a démissionné. D'accord ? Il a démissionné. Et voilà, Gassama Diaby, monsieur Diaby, qu'est-ce que ça a changé dans le projet diabolique d'Alfa Kondé ? Pourquoi vous n'avez pas dit « Attention, aujourd'hui, nous sommes en train de diaboliser Cébou en disant qu'il n'a pas démissionné au temps de l'Ansona Comté ? » Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas dire la même chose à nos ministres qui sont là de démissionner et d'abandonner Alfa Kondé avec son projet de troisième mandat ? Pourquoi vous n'avez pas fait la même chose ? Alors, il veut le sortir les anciens discours de Cébou au temps de l'Ansona Comté, d'accord ? Pour dire, écoutez, la personne que vous soutenez aujourd'hui, la personne que vous considérez aujourd'hui comme le visionnaire, la personne que vous considérez aujourd'hui comme la personne idéale pour diriger la Guinée, ben lui, dans son passé, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors, ça change quoi ? Ça ne change absolument rien. Vous devez comprendre que tout homme est perfectible jusqu'à l'infini. Vous devez comprendre que tout homme peut changer à tout moment. D'accord ? Vous devez comprendre que chaque homme a un passé. Ce n'est pas parce que j'ai un passé que je vais continuer à reproduire mon passé. Non ! C'est pourquoi on dit d'ailleurs que toute personne qui ne fait pas attention au passé est condamnée à le répéter. C'est la même chose. La même équation est applicable devant un peuple ou sur un peuple. Tout peuple qui ne fait pas attention au passé est condamné à le répéter. Alors, vous pensez que c'est le modèle djallot, vous pensez que les cadres de l'UFDG, vous pensez qu'ils sont capables de reproduire les mêmes erreurs que l'Ansona Kanté, les mêmes erreurs qu'Afa Kanté, les mêmes erreurs que le secteur, les mêmes erreurs que les militaires. Non ! Non ! Il a eu tellement d'expérience, il est tellement devenu mature politiquement, plus on sait là sa qualité d'homme administrateur. Mais, vous avez les yeux fermés ou quoi ? Mesdames et messieurs, nous connaissons aujourd'hui votre politique de sabotage. Mais, vous savez, le colonel qui est là, c'est un homme impartial. Non, c'est un homme impartial, le colonel qui est là. C'est un homme qui va respecter la voix du peuple. Et, c'est de cette voix-là que vous avez peur. Parce que, tout simplement, vous savez, aujourd'hui, qu'organiser une élection démocratique, libre, transparente, respecter la voix des hommes, vous savez, aujourd'hui, que le parti qui s'appelle RPG Arc-en-Ciel ne peut même pas avoir de voix en République de l'idée. Tout simplement, parce que, Alpha Condé est parti avec son parti. Bien sûr, j'ai dû dévoire. Parce que, les gens qui vont voter pour ce parti-là, je vous jure sur l'honneur, ces gens-là, c'est des personnes qu'on doit extirper de la nation guinéenne, aller s'occuper de leur rééducation afin de les renvoyer pour qu'ils deviennent des nouveaux guinéens. Parce que, si ces gens-là continuent de vivre parmi nous, ils vont encore intoxiquer la population guinéenne. C'est des gens qui ne veulent pas bouger. C'est des gens qui ne travaillent pas leur mentalité. C'est des gens qui sont voués à l'échec, tout simplement. Parce que, comment se fait-il que quelqu'un peut venir avec plus de 60 promesses devant toi et qu'il ait été incapable de réaliser ne serait-ce qu'une de ces promesses, que cette même personne soit aujourd'hui délogée et emprisonnée et que toi, tu continues de réclamer la même personne, ça veut dire quelque part que dans ton éducation à toi, dans ton éducation familiale, dans ton éducation politique, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Alors, on doit t'extirper de la société guinéenne, aller s'occuper de ton rééducation ailleurs, soit en gousse ou quelque part, on ne peut pas t'envoyer dans une société neutre parce que, vouloir t'envoyer dans une telle société, tu risques encore de contaminer. Toi, tu deviens en quelque sorte un virus, un virus qu'il faut bien traiter ou une personne vraiment mentalement dérangée qu'il faut l'extirper et aller les soigner avant de renvoyer. Simplement que ça, mesdames et messieurs. Alors, comprenez tout simplement que ce que nous sommes en train de faire, nous, nous sommes pour la République de Guinée. Nous, nous sommes pas pour quelqu'un, nous sommes pour la République de Guinée. Et désormais, nous allons faire des choses utiles et non des choses passionnelles. On n'évolue pas dans la passion. Son Excellence, je sais que, je sais que, il y a des gens qui vont mal prendre ce que vous avez fait aujourd'hui. Et je sais que les 99% de ces gens-là viendront de notre propre communauté parce qu'il faut parler de communauté. Communauté mandingue qui vont dire « Ah non, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu es encore, tu es en train d'humilier encore Alpha Condé. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu fais honte au mandingue. » Alors, je dis encore à cette même communauté que la Guinée, c'est pas le mandingue. Le mandingue est mort depuis, depuis, depuis que les Français sont rentrés en Guinée et qu'ils ont colonisé l'Afrique, qu'ils ont partagé l'Afrique. Le mandingue est mort. Ça, c'est fini ça. De toutes les façons, le mandingue n'était pas un pays, c'était un empire. Vous devez comprendre cela. Alors, la Guinée, c'est la Guinée, c'est une république. La Guinée doit être gouvernée par les lois de la république. La Guinée doit fonctionner selon les lois guinéennes. La Guinée, c'est une république, c'est un état. géographiquement délimité avec son histoire qui n'a rien à voir avec l'histoire de Mandingue. Vous comprenez ça ? Mandingue a son histoire, la Guinée a son histoire. La Guinée n'a rien à voir avec le Futa. Futa c'est fini ça. Futa ça c'était avant. Nous sommes en république de Guinée maintenant. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs la fois dernière quand nous sommes allés à la place de la république pour soutenir le colonel et dire que nous sommes contents de son arrivée. C'est ce que j'ai dit. Je dis, nous devons enseigner les notions de la république aux enfants guinéens pour qu'ils comprennent que ce sont les notions de la république qui passent avant tout qu'ils incarnent les valeurs de la république. Parce que jusqu'à nos jours, il y a des enfants guinéens qui se considèrent encore comme non, nous nous sommes de Futa, non, nous nous sommes de la forêt, non, nous nous sommes de la basse-côte, non, nous nous sommes de la route Guinée. En tant que vous vous considérez toujours comme de la route guinée, de la basse-côte, de la moyenne guinée ou de la guinée forestière, vous n'allez pas avancer. Considérez-vous tout simplement comme des guinéens et des bons guinéens qui cherchent à se perfectionner tous les jours. C'est la chose la plus importante. Et respecter les lois de la république. Son excellence, colonel Doumbouya, il était ici en France. Il sait ce que ça veut dire la république. Il a défendu les couleurs françaises. Il a été militaire français. Il a défendu les couleurs françaises. Et il sait ce que ça veut dire république. Il sait quand les français disent république, ce que ça veut dire. Il sait quand les français disent démocratie, ce que ça veut dire. La république avant tout. Et vous savez, les français, ils ne sont même pas prêts à reculer devant l'islam ou devant le christianisme pour piétiner leur république. Non. Ils disent les valeurs de la république. C'est-à-dire que ce sont les valeurs de la république que tout enfant, tout individu français doit respecter. Parce que ce sont ces valeurs qui nous définissent. Alors, nous, nous devons arrêter avec nos discours, nos idées tribalistes, nos idées d'ethnômes, de régions. nous devons incarner ces valeurs de la république. Mais qui est-ce qui doit faire ce grand travail ? Ce sont les administrateurs. Ce sont l'élite guinéenne. C'est pourquoi Seloud Allen dit chaque fois qu'on ne peut pas avancer en tant qu'il n'y a pas d'administration forte mise en place. Parce que pour dire la justice, pour dire l'assemblée, pour dire faire travail ici, pour dire parler de l'histoire, pour dire faire bien ceci, il faut avoir une administration forte sur place. Et comment fortifier l'administration ? Bien évidemment, c'est ça le grand travail. Comment fortifier l'administration ? Comment combattre la corruption ? Comment enseigner ? Comment inculquer les valeurs de la République ? Comment faire passer la République avant tout ? Ça passe par beaucoup de processus. Mais je pense que le colonel n'est pas venu pour ça. Lui, il est venu pour rétablir ici l'ordre afin d'organiser les élections, quitter là-bas, donner la République au président qui sera démocratiquement élu par l'ensemble ou la majorité du peuple de Guinée qui va faire ce grand travail, qui va combattre la corruption. Et tenez-vous bien mesdames et messieurs, je vous jure sur l'honneur, je vous jure sur mon honneur, le président qui viendra après le colonel, il aura un très grand travail à faire en Guinée parce que la Guinée est un grand chantier. La Guinée est gâtée, la Guinée est ruinée, la Guinée est blessée, je vous jure sur l'honneur, c'est lui qui viendra après ce colonel. Il aura un immense chantier à faire. Mais vous savez, ce travail est plus facile pour quelqu'un qui connaît le métier dans la théorie mais aussi dans la pratique et qu'il a pratiqué pendant des années qui a plus d'expérience qu'un novice. Un novice c'est quoi ? C'est quelqu'un qui vient nouvellement d'arriver et il ne connaît pas. Alpha Kona a été novice, bien évidemment. Non seulement que la personne soit théoriquement et pratiquement forte, qu'il ait pratiqué le métier pendant des années mais aussi qu'il soit doté de ce qu'on appelle la probité morale, qu'il soit doté de ce qu'on appelle l'esprit du patriotisme, qu'il soit doté de ce qu'on appelle l'esprit du nationalisme, que la Guinée passe avant tout, que les intérêts guinéens passent avant tout, que les fils de la République de Guinée passent avant tout, que la nomenclature guinéenne passe avant tout. Cette personne pourra très bien faire les choses. Mesdames et messieurs, comprenez ce que je suis en train de dire. Le colonel n'est pas venu pour rehausser l'économie de la Guinée. Non. Le colonel n'est pas venu pour éduquer les enfants guinéens d'une manière extraordinaire. Non. Le colonel n'est pas venu pour augmenter le salaire des travailleurs. Non. Vous savez, Alpha Condé et son plan, ils ont complètement vidé les caisses de l'État. Il y a quelqu'un qui m'a posé une question la fois dernière en disant que le colonel doit organiser les élections législatives, présidentielles, municipales, communales. Comment il va faire qu'il n'y a pas d'argent dans la caisse de l'État ? Je dis non. Avec sa bonne volonté, avec le patriotisme, aujourd'hui, les institutions internationales sont prêtes à l'accompagner. Il y a de l'aide. S'il a une bonne volonté, et nous savons qu'il a la bonne volonté, il y a de l'aide à l'étranger. Ils vont l'aider parce que tout simplement, il veut bien faire les choses dans son pays. Et, cette aide était là au temps même d'Alpha Condé. à l'international, on était prêts d'accompagner Alpha Condé parce qu'on savait que, bien évidemment, Alpha Condé, bien vrai que, même s'il avait augmenté les tonnes de bauxite et tout ça, on lui a proposé l'aide. Alpha Condé a dit non, tout simplement parce qu'il ne voulait pas quoi. Il ne voulait pas une pression extérieure. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris l'argent dans la caisse guinéenne, il les a dilapidés dans les campagnes. Il a acheté la conscience, il a acheté les sacs de riz, il a envoyé des bâtons, sacs de riz jaunes, RPG arc-en-ciel. Il a allé dispatcher les sacs de riz d'huile, de l'argent un peu partout. Moi, je n'ai pas compris quelque chose dans l'incohérence des propos d'Alpha Condé quand il dit ce sont les femmes guinéennes qui ont payé ma caution. Alors, les femmes guinéennes ont payé votre caution ? Alors, ce sont les mêmes femmes guinéennes qui ont envoyé les bâtons de sacs de riz ? Non ! Les femmes guinéennes qui n'ont pas d'argent, qui se lèvent 5h du matin, 6h du matin pour aller à Madina acheter leur nourriture. Comment voulez-vous que nous, nous comprenons que ce sont ces femmes-là qui ont cotisé pour payer votre caution ? Vous pensez que nous, on est bêtes ? On n'est pas bêtes ? Alors, ne vous inquiétez pas. Nous savons que le colonel, il a la volonté ferme de bien faire la chose. Ne vous inquiétez pas. Pour l'organisation des élections, les dépenses et tout ça, les institutions internationales sont là pour nous aider. Oui, l'aide, ça ne finit pas. Vous savez, nous avons des personnes crédibles jusqu'à présent en Guinée. M. C. Luda Lengialo est une personne qui est très crédible, très, très crédible aux yeux des institutions financières internationales. M. Lansanakouyate est une personne très crédible aux yeux des institutions financières internationales. M. Siliatouré est une personne très crédible. Ne serait-ce que ces trois-là, seulement ces trois-là peuvent convaincre les institutions financières internationales de nous accompagner dans le processus de transition et dans le processus d'organisation des élections. Bien évidemment, nous avons des têtes qui sont crédibles, qui peuvent nous apporter leur aide. On ne va pas prendre tout ça dans la caisse. La caisse est déjà vide. On ne va pas demander des gens à nous avancer. Parce qu'Alpha Condé s'est tellement endetté auprès des exploitants de la bauxite en Guinée que ça lui a pris le coup. Et c'est la Guinée qui doit rembourser les dettes d'Alpha Condé. Vous voyez, c'est le tort que le monsieur-là nous a fait. Les dettes que l'Alpha Condé a pris, l'argent que l'Alpha Condé a pris pour faire son troisième mandat, organiser ces élections dilapidées, ces dettes-là, c'est la République de Guinée qui va rembourser. Ce n'est pas le colonel, ce n'est pas Célou, mais c'est la Guinée. C'est le contribuable guinéen qui doit rembourser ça. Alpha Condé, même dans sa tombe, il fait du mal à la République de Guinée. Même dans sa tombe. Même en enfer, Alpha Condé continue de faire du mal à la République de Guinée. Je vous jure, le président qui viendra, moi je prie tout simplement qu'il soit un président patriote. Je prie tout simplement qu'il soit un président nationaliste, un président visionnaire, un président qui aura compris ce qu'il faut faire pour la Guinée, pour que cette nation-là sorte de l'ornière. un président qui va s'inscrire dans l'esprit patriotique du colonel Mamadi Doumbouya. Un président qui dira plus jamais on ne va toucher à un enfant guinéen. Plus jamais on ne va tuer un enfant guinéen. On en a marre, on en a assez. Un président qui va dire non, plus jamais aucun guinéen ne va mourir dans le désert, encore moins dans la mer méditerranée. Ce monsieur-là, il est conscient de cela. Quand il dit la Guinée occupe la deuxième place en matière de demande d'asile, parce qu'il a fait la France, il a fait l'Europe, il connaît les réalités d'ici. Il sait que la vie d'ici est très dure. Il sait que la vie d'ici n'est pas donnée à tout le monde. Il sait très bien qu'il n'a pas su transposer son expérience d'ici à Guinée. C'est ça. On disait non, c'était une même propre. Mais une même propre incompétente, une même propre nocive. D'accord ? Une même propre qui ne savait pas faire grand-chose. Alpha Condé avait la langue plus habile que sa mort. Et c'est comme ça qu'il a réussi à amadouiller nos parents de la Haute-Guinée. Aujourd'hui, les parents ont compris qu'Alpha Condé en réalité était un zéro et il continue d'être un zéro. nos grands-parents ont compris en Haute-Guinée. Ce sont les enfants qui n'ont pas eu assez d'éducation, d'éducation politique. D'accord ? Des enfants de la rue qui n'ont connu que la drogue et tout ça qui sont en train de s'agiter pour dire non, Alpha Condé ou rien. Mais ils n'ont pas compris. Et ce qui est dommage dans ça, c'est que la plupart de ces enfants-là, ils vivent ici en Europe et ils continuent de supporter Alpha Condé. Je ne comprends toujours pas l'équation. Tu as vu ton pays pour avoir une vie paisible, pour avoir une vie meilleure. Et celui qui est en train de détruire ton pays, qui pousse tes jeunes frères et tes jeunes sœurs à sortir du pays, toi, tu continues de réclamer la même personne. Pourquoi alors toi, tu n'es pas resté au pays ? Si tu sais qu'il est meilleur, pourquoi toi, tu n'es pas resté au pays ? Et plus dangereux encore. Il y en a qui prennent l'avion et qui vont descendre en Guinée et qui vont jusqu'à Cancan, jusqu'à Kouroussa, jusqu'à Mandiana, jusqu'à Kéroïnie. Et quand ils viennent ici, dans leur famille, devant leur femme, devant leurs amis, leurs cousins, ils disent « Ah, franchement, on est très fort, c'est la magie. C'est la magie. Nous, 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 dans le monde, ils vont dans les régions comme Kéroïnie, comme Kouroussa, comme Mandiana. Quand ils reviennent ici en Europe, ils disent devant leurs proches « Ah, mais mon frère, franchement, il n'y a pas de route. Sincèrement, il n'y a pas de route. Non, tous les pneus de ma voiture, ça a été crevé. Non, moi-même, la boue est un peu partout. Non, il faut que le professeur essaye de revoir un peu l'état des routes. Ça fait combien d'années vous disiez cela ? Depuis 2010, vous tenez le même discours qu'il faut que le professeur essaye de revoir cela, essaye de revoir cela. Jusqu'en 2021, vous tenez toujours le même discours. Hein, mesdames et messieurs ? Alors, comment voulez-vous comment voulez-vous qu'on avance avec ces gens pareils ? Et ce sont les mêmes qui sont en train de réclamer aujourd'hui Alpha Condé. Alors, vous voulez dire que vous, qui réclamez aujourd'hui Alpha Condé, vous êtes plus meilleurs, vous êtes plus visionnaires. C'est-à-dire, vous avez compris mieux la politique d'Alpha Condé que tout le monde. Vous pensez que vous avez plus la tête, plus l'intellect de comprendre la vision d'Alpha Condé que tout le monde. En plus, quand tu leur demandes, ils disent, ah non, toi, tu n'as rien compris dans la politique d'Alpha Condé. Alpha Condé, c'est un très grand politicien. Mais c'est un très grand politicien. Est-ce que c'est cette politique-là qui nous nourrit ? C'est un très grand politicien. Toi-même, tu galères ici, en Europe. C'est un très grand politicien. Ta mère, ton père, n'arrivent pas à trouver un repas par jour. C'est la très grande politicienne d'Alpha Condé là qui va nourrir tes enfants. Donc, je ne comprends même pas sincèrement. Alors, mon colonel, on ne va pas s'attarder sur ce sujet, mais je dis tout simplement qu'Alpha Condé continuera toujours à faire du mal à la République de Kini. Parce qu'il y a tellement de dettes. Il y a tellement de dettes. Il n'a laissé aucune structure, aucune bonne structure. Il n'a laissé. Sinon, normalement, s'il y avait une bonne structure, s'il avait respecté les lois de la République, on n'aurait pas assisté à l'avènement du colonel de Mouya. Bien évidemment. C'est comme Lansana Condé. Si Lansana Condé avait respecté les lois de la République, on n'aurait pas assisté à l'avènement de Dadis et de Sekouba. C'est comme Ahmed Sekouret. S'il avait respecté aussi les lois de la République, on n'aurait pas vu, on ne serait pas là avec l'avènement de Lansana Condé. Bien évidemment. C'est parce que depuis 1958 jusqu'à nos jours, politiquement, on n'a pas fait de progrès. Bien évidemment. Alors, mon colonel, je sais que vous êtes à l'écoute de tout le monde. Ce que nous, nous essayons de vous dire, encore, chaque jour, c'est d'avancer, c'est de progresser, c'est de regarder les erreurs du passé et de faire la chose aux bonnes mains. C'est de dire, ça, ça a été une erreur. Il ne faut pas qu'on refasse cette même erreur. C'est de dire, plus jamais on ne fera ça. C'est de dire, il faut respecter le peuple. Il faut bien faire les choses. C'est de dire, on est fatigué de toutes ces idées macabres, diabolisation, on est fatigué de ça. C'est de dire, il faut qu'on fasse très bien maintenant les choses pour aller de l'avant. Mieux vaut trop tard que jamais. La Guinée a encore des potentialités immenses. La Guinée reste toujours un scandale géologique comme disait Amès Sektouré. Nous avons des ressources immenses. Nous pouvons faire encore ce saut. Vous savez, avec la bonne politique, je vous jure ce bonheur, au bout de dix ans, dix ans, on peut avoir des réfugiés chez nous. Des gens qui viendront demander l'asile chez nous avec la bonne politique. Tellement que, avec cette bonne politique, on pourra créer de l'emploi un peu partout. Le développement du secteur privé, ça pourra apporter de l'emploi un peu partout. Et on pourra faire quoi ? On pourra augmenter tout naturellement le SMIT en Guinée. Le salaire de base en Guinée. C'est cela. C'est pourquoi je dis l'administration forte. Une administration forte en place nous permettra d'augmenter le SMIT en Guinée, nous permettra d'augmenter le salaire des Guinéens. Et en augmentant le salaire des Guinéens, nous pourrons appliquer la loi fermement pour dire que tous ceux qui vont s'inserver à faire de la corruption ou à voler de l'argent de l'État, ce sera de la tolérance zéro. Mais en faisant cela, nous allons augmenter le salaire des magistrats. Bien évidemment, créer les conditions idéales pour les magistrats pour qu'ils deviennent incorruptibles. Nous allons, en faisant cela, nous allons rendre aussi la justice très indépendante. Parce que vous savez, tout est matériel. Bien évidemment, tout est matériel. Alors, sur ce, je vais vous dire bonsoir. Nous allons toujours soutenir notre cher colonel, son excellence, le chef de l'État, président du CNRD, président de la République de Guinée, commandant en chef des forces armées guinéennes. C'est ce qui fait mal à certains. Mais ce sont des réalités. Ce n'est pas moi qui ai décidé. Vous avez dit c'est Dieu qui donne le pouvoir. Alors, c'est Dieu qui a donné le pouvoir au colonel. Alpha Kondé a dit en moyenne Guinée que c'est Dieu qui a donné le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir que personne ne va l'impressionner. Je vous ai dit que le colonel a bien suivi les conseils du grand-père. C'est Dieu qui a donné le pouvoir. Personne, je dis bien, personne ne va impressionner le colonel d'Ou-Bouya. Personne. Le seul pouvoir qui va l'impressionner, c'est le pouvoir divin. Bien évidemment. Et je sais que c'est incroyable. À part, hormis ce pouvoir divin, je ne vois personne, personne l'influencer. Je ne vois pas. Même celui dont moi-même je choisis qui est Célu, Célu-même est incapable de l'impressionner à plus forte raison que quelqu'un d'autre. Et il faut que je signe très bien cela pour dire ah non, 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 Célu lui-même. Et je pense que c'est quelqu'un même qui ne va même pas s'inscrire dans cette peau, qui ne va pas porter cette peau d'un homme impressionnant. Non, il est déjà impressionnant. Mais, colonel Dumbouya, on ne peut pas l'impressionner. D'accord ? Nous allons l'accompagner dans ce processus. Nous allons lui promulguer les conseils qu'il faut. Le jour qu'il fera des erreurs, on ne le souhaite pas, nous serons encore là pour dire son excellence, ce que vous avez fait, c'est une erreur. prochainement, il faut l'éviter. Ok ? Je vous ai dit qu'on s'est inscrit beaucoup dans les critiques avec le monde de gouvernance d'Alfa-Condé. Dorénavant, nous sommes dans les conseils, dans les solutions. Nous allons nous battre pour apporter des solutions aux colonels afin que nous puissions sortir de l'ornière pour que nous permettant aussi de voir la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est ce. Je vous dis bonsoir. On n'a pas pu continuer avec M. Mangian-Cidibé. Il est en Guinée. C'est la connexion. Ce n'est pas facile. Peut-être avec une bonne administration en place, on va penser aussi au rémaniement ou au changement des choses pour que la connexion devienne beaucoup plus fiable. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Je vous l'occupe. Et merci encore une fois au colonel pour l'acte qu'il a posé aujourd'hui de faire saluer les démocrates au cimetière de Bambéto, de leur dire « Vous êtes nos frères, vous êtes nos fils, vous êtes nos cousins, vous êtes nos nièces, vous avez entamé un travail et nous avons achevé ce travail dormi en paix dorénavant et nous allons faire bonnement les choses en République de Guinée. » Certainement, il était déjà dans son programme d'aller au cimetière de Bambéto. aussi peut-être Dieu par le canal de ses esclaves m'ont permis de dire « Colonel, il faut aller, il est allé. » Donc, je ne suis nullement quelconque par rapport à cela. Il a beau programme et peut-être que lui et nous, nous nous inscrivons dans la même logique. Sous-titrage Société Radio-Canada